J'ai choisi les tambours Cela s'appelle un bongo d'Annie Tu tapes dessus avec les mains, comme ceci Moi j'ai choisi le bongo de forme plate Cela s'appelle un boran, c'est irlandais Tu tapes dessus avec la baguette, comme ceci Moi j'ai choisi le tambourin C'est très bien Pedro, tu peux aussi le secouer, comme ceci Moi j'ai choisi le gros tambour Cela s'appelle une grosse caisse Je ne sais pas comment le mien se nomme, mais je sais comment on en joue Cet instrument s'appelle un guiraud Il est constitué d'un racloir et il nous vient d'Amérique du Sud Comment il est arrivé jusqu'ici ? Eh bien je l'ai rapporté de vacances Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des maracas Je les ai rapporté d'un magnifique séjour en Espagne Mon instrument s'appelle un triangle Si je le sais, c'est parce que mon papa en vend par boîte de 10 Merci Freddy, je tâcherai de m'en souvenir Ce n'est pas la peine de partir en vacances pour en trouver Merci Et ça, qu'est-ce que c'est ? Des castagnettes, Émilie ? Mon papa vend exactement les mêmes par boîte de 5 Merci Freddy Olé ! C'est de cette façon que l'on joue des castagnettes Tiens, reprends-les Émilie Est-ce que je suis obligée de danser, Madame Gazelle ? Non, contente-toi de les faire claquer l'une contre l'autre Ah ! Je vois que Rebecca a pris les cymbales Oui ! Maintenant que chacun sait quel son émet son instrument Vous allez jouer tous ensemble Attention ! Vous êtes prêts ? Partez ! Stop ! Stop ! Stop ! Éliminé ! Et œil, oreille et bou... Tu as bougé, Georges ! Tu es éliminé ! Edmond et Richard sont aussi éliminés Ouais ! Alors, c'est Zaza qui est la grande gagnante Youpi ! Tu l'as méritée, ta médaille C'est du plastique véritable en or massif Maman, le jeu des statues musicales est terminé Formidable ! À présent, vous allez jouer à Pincez la surprise Ouais ! Quand vous entendez la musique, alors passez la surprise à votre voisin Et dès que la musique s'arrête, enlevez le papier cadeau Attention ! Vous êtes prêts ? C'est à vous ! Georges ! Passe la surprise à ton voisin Edmond a une médaille Dépêche-toi, Richard ! Il te suffit juste d'enlever le papier cadeau Richard a une médaille Georges a une médaille Georges a une médaille C'est un nounours géant ! C'est Edmond qui a gagné Maman, ils ont fini de jouer à passer la surprise Euh... Formidable ! Vous allez pouvoir goûter Youpi ! Tout le monde est venu assister au saut de Papa Pig dans la flappe de boue Veuillez accueillir chaleureusement votre ami, le célèbre Monsieur Patate ! Bonjour ! Bonne chance, Papa Pig ! Oh ! Mais où sont passées vos bottes porte-bonheur ? Les voilà ! Merci beaucoup, Papi Pig Ça alors, elles sentent la tomate Papa Pig est maintenant prêt à sauter dans la flaque de boue Papa Pig est en train de se concentrer À vos marques ! Prêt ! Sautez ! D'abord, je dois fusionner avec la flaque Je dois être la flaque Mais où est passée la flaque de boue ? La flaque de boue a sauté sur tous les spectateurs Papa Pig a fusionné avec la flaque Tout le monde a fusionné avec la flaque Il s'agit d'un nouveau record du monde ! Bravo ! Mon papa est champion du monde Oh ! Mais qui es-tu ? Je m'appelle Peppa Pig Un jour, c'est moi qui deviendrai champion de saut dans une flaque de boue Je l'entraîne régulièrement Oh ! Tu as le meilleur entraîneur qui soit ! Et qu'as-tu appris ? Euh... Pour pouvoir sauter dans une flaque de boue, il faut absolument porter des bottes ! Bonjour, Suzy ! Bonjour, Suzy ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, Zoé ! Comme tu es jolie ! Oh, c'est gentil ! Merci beaucoup, Suzy ! C'est parce que j'ai mis ma nouvelle robe ! Qu'est-ce qu'il y a, Peppa ? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien ? Oui... Pourquoi est-ce que tu ne dis rien, Peppa ? Ce jeu est vraiment stupide ! Vous jouez à un jeu ? Lequel ? Suzy dit que je suis un moulin à paroles et que je suis incapable de me taire ! Tu viens de montrer que Suzy n'avait pas tout à fait tort, Peppa ! Très bien ! Puisque c'est comme ça, je ne parlerai plus jamais à partir de maintenant ! Bonjour, les filles ! Bonjour, Dani ! Bonjour, Dani ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'elle a, Peppa, aujourd'hui ? Elle a décidé de ne plus parler ! Ah ! Qui est-ce qui veut du raisin ? Moi, s'il te plaît ! Moi, s'il te plaît ! Tu n'as pas le droit de remuer la tête ! Sinon, c'est de la triche ! Ni de cligner des yeux, Peppa ! Bonjour, les amis ! Bonjour, Pedro ! Pourquoi Peppa ne me dit pas bonjour ? Elle a décidé de ne plus parler ! Plus jamais, jamais ! Et pourquoi ? Parce que c'est un vrai moulin à paroles ! Non ! Je ne suis pas un moulin à paroles ! Est-ce que je me moque de la manière dont tu marches ? Oh ! Regardez-moi ! Je suis Suzy Chip ! Qu'est-ce que je te disais ? Et puis, tu fais tout le temps ! Bla, 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 bou, ba, bou ! Mais je ne suis pas du tout comme ça ! Si, ça te ressemble un petit peu, Suzy ! Tu es au moins aussi bavarde que moi ! Je suis capable de garder le silence ! Ce n'est pas si facile que ça ! Il ne faut pas non plus exagérer, Peppa ! Montre-nous comment tu gardes le silence ! On n'a qu'à tous se taire ensemble ! Venez, on va faire ça devant ma maman ! Maman, on va tous essayer de rester silencieux ! Totalement silencieux ! On sera tellement silencieux qu'on pourra entendre le moindre objet tomber par terre ! Aussi silencieux qu'une souris ! Seulement, il fait nuit noire et il y a beaucoup de vent ! Pourquoi ? Parce que je l'ai vécu personnellement ! Il faisait nuit et le vent soufflait par rafales ! J'étais parti en expédition dans la jungle ! Vous êtes prêts ? Mais il ne fait pas nuit et il n'y a pas de vent, Papy Rabbit ! Faites travailler votre imagination ! Tout le monde réussit à franchir le faux torrent ! Ouais ! Félicitations, mes petits aventuriers ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Papy Rabbit ? Votre prochaine aventure consiste à passer au-dessus de ce marécage rempli de crocodiles ! Je ne vois pas de crocodile, moi ! Fais comme s'il y en avait ! Montre à ces méchantes créatures qui est le patron ! Allez-vous-en, espèce de vilain crocodile ! Ça, c'est bien, Pedro ! Est-ce que ça vous est déjà arrivé de traverser un marécage plein de crocodiles ? Naturellement, Dany ! Et vous avez eu peur ? Ce sont les crocodiles qui ont eu peur de moi ! Vous êtes prêts ? N'oubliez pas de pousser le cri ! Tout le monde réussit à franchir le marécage rempli de crocodiles ! Bravo ! Quelle est notre prochaine aventure ? Voici un saut de cheval ! Les grands athlètes sautent par-dessus comme ceci ! Mais faites comme s'il s'agissait d'un dinosaure et passez entre ses pattes ! Est-ce que vous êtes déjà passé entre les pattes d'un dinosaure, Papy Rabbit ? Bien sûr ! Un jour, alors que je traversais la jungle, je me suis retrouvé face à ce gigantesque animal ! Bébé Alexandre prend son bain Regarde, Alexandre ! Lui, c'est monsieur dinosaure ! Répète après moi ! DINOSAURE ! Cagou ! Voyons, Pépa ! Il ne parle pas encore ! Peut-être, mais un jour ou l'autre, il finira bien par parler ! Comme ça, vous saurez exactement ce qu'il veut ! Et maintenant, mon petit Alexandre, que veux-tu faire ? Je crois qu'il a envie d'aller faire un petit tour dehors ! Il ne sait pas encore marcher, mais il peut toujours sortir dans sa poussette ! Elle est drôlement perfectionnée, cette poussette ! N'est-ce pas ? Elle a cinq vitesses et elle est équipée de garde-boue et d'un freinage ABS ! Bla, bla, bla ! Ce sont des conversations de papa ! Alexandre aime bien t'entendre parler, Pépa ! C'est normal, c'est parce que je dis toujours des choses intéressantes ! Oh, c'est le ciel ! Tu peux dire ciel ? C'est du ciel, Alexandre, que la pluie tombe ! Tu peux dire pluie ? La pluie, c'est excellent pour les canards et les plantes ! Et ça fait aussi des flaques de boue ! Pépa a trouvé une grosse flaque de boue ! Regarde ce que je fais, Alexandre ! Je m'amuse à sauter dans une grosse flaque de boue ! Parce que j'adore barboter dans la boue ! Bouh ! Oh ! Alexandre vient de prononcer son premier mot ! Bouh ! Bouh ! Bouh ! Et c'est moi qui lui ai appris à dire ce mot ! Bouh ! Suzy Sheep essaie de passer inaperçue Maman, est-ce que je peux prendre des gâteaux pour mes amis, s'il te plaît ? Mais bien sûr ! Vas-y, serre-toi ! Merci maman ! Suzy Sheep a réussi sa mission secrète ! Bravo ! Chut ! Bravo ! Personne ne t'a vu au moins, Suzy ? Non ! Enfin, juste une grande personne ! Attention ! Voulez-vous un jus de fruits pour accompagner vos gâteaux ? Euh... quels gâteaux ? Ceux que tu as pris pour les offrir à tes amis ! Oh ! Suzy ! Que se passe-t-il ? On fait partie d'un club secret pour faire des choses en secret et Suzy est allée le répéter à tout le monde ! Oh ! Puis-je faire partie de votre club secret ? S'il vous plaît, ce serait pour moi un rêve qui deviendrait réalité ! Attention ! On n'entre pas dans notre club comme ça ! Ah non ! Vous devez d'abord prononcer le mot de passe ! Quel est-il ? Ratatin ratatouillain ! Ratatin ratatouillain ? C'est bien ça ! Bienvenue au club, madame ! Et maintenant, que dois-je faire ? Attention ! Voilà Papa Pig ! Allez-y, parlez à mon papa ! Mais surtout, ne lui dites pas un mot à propos de notre club secret ! Coucou les enfants ! Ah ! Vous êtes là, Maman Chip ! Quoi de neuf ? Euh... 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 club secret ! Oh non ! J'ai toujours voulu appartenir à un club secret ! Puis-je devenir membre ? Ce n'est pas possible, papa ! Parce que c'est interdit aux grandes personnes ! Euh... mais ma maman est une grande personne ! D'accord ! Mais il faut que tu connaisses le mot de passe de notre club ! C'est-à-dire ? Pipa-dadou-didou-dom ! Pipa-dadou-didou-dom ! Bienvenue au club ! Que dois-je faire maintenant ? Attention ! Voici Maman Pig ! Tu dois suivre Maman sans te faire remarquer ! Et voilà ! Une tasse de fête ! Waouh ! Cela a l'air drôlement facile à faire ! Aimerais-tu essayer ? Oui, s'il vous plaît ! C'est bizarre ! C'est tout collant ! Oh ! Qu'est-ce qu'il a pu se passer ? Fabriquer une tasse sur un tour de poterie n'est pas facile ! Je vais vous apprendre une technique plus facile ! Pour commencer, vous roulez l'argile en forme de verre de terre, comme ceci ! Ou plutôt en verre d'argile ! Je suis un petit verre d'argile ! Je suis un petit verre d'argile ! Fin et agile ! Qui rompe et se faufile ! Je suis un petit verre d'argile ! Ensuite, on l'enroule comme cela ! Ça fait comme des bosses ! Maintenant, je lisse doucement la surface avec la main et je n'ai plus qu'à ajouter une anse ! La tasse de thé est terminée ! En comptant celle-là, on a deux tasses ! Oui, mais pour faire un service à thé, il en faut plus ! Les petits vont faire chacun leur tasse ! Oui ! Dinosaur ! Georges a fabriqué un dinosaure ! Il faut toujours que Georges fabrique des dinosaures ! Oh ! Il fait peur, ton dinosaure ! À présent, nous devons faire cuire le service à thé dans un four ! Grâce à la chaleur du four, l'argile va durcir ! Le service à thé doit être cuit ! Youpi ! Il n'y a plus qu'à le peindre ! Les enfants s'amusent à peindre le service à thé avec de jolies couleurs vives ! Et voilà le travail ! Ça y est ! Maintenant, on peut organiser notre goûter ! Oui, Zoé ! On a chacun une tasse ! Jut ! On a oublié de fabriquer la théière, Peppa ! Je sais ! Le dinosaure de Georges peut très bien nous servir de théière ! Mais oui ! On va prendre cette grande feuille de papier bleu ! Peppa et Georges ont fabriqué un grand avion bleu ! Papa Pic ! Coucou ! C'est déjà moi ! Tu devrais être à ton travail ! En effet ! Mais je suis revenu car j'ai oublié des papiers importants ! Papa ! On s'amuse à fabriquer des avions ! Regarde un peu celui-là comme il est grand ! Wow ! Il est magnifique ! Il vous faut quelqu'un de grand et de fort pour le lancer ! Et un... et deux... Et trois ! Le grand avion bleu vole très haut et très loin ! Il ne semble pas vouloir s'arrêter ! Au revoir, grand avion bleu ! Au revoir ! Maintenant, il faut que j'aille retrouver ces documents ! Personne n'aurait vu des feuilles de papier par hasard ! Euh... Euh... Je pense que tu devrais venir avec moi ! S'agit-il d'un des documents que tu cherches ? Oui ! Absolument ! Est-ce que c'est un des documents importants que tu cherches, papa ? Tout à fait ! Merci beaucoup, Peppa ! Euh... Pourquoi m'emmènes-tu à la mare aux canards ? Oh ! Je comprends maintenant ! Merci beaucoup, Madame Duck ! Le seul document qui me manque est imprimé sur une grande feuille de papier bleu ! Oh ! Une grande feuille bleue, dis-tu, papa ? Comme l'avion que tu as lancé tout à l'heure, très très loin, papa ! Oh ! Euh... Celui auquel on a dit au revoir, tu vois ? Oui, très bien ! Il vaudrait mieux que j'appelle mon bureau ! Voici le bureau de Papa Pig ! Allô, Papa Pig ! Avez-vous retrouvé vos documents ? Euh... une partie seulement ! Le seul dont nous avons besoin est imprimé sur une grande feuille bleue ! Euh... il est là, le problème ! Mon papa l'a lancé dans le ciel ! Lancé dans le ciel, dis-tu ? Et il a volé loin, loin sans s'arrêter ! Oh ! Le voilà ! Je voudrais quatre glaces ! Quel parfum désirez-vous ? Mante, orange, fraise et myrtille, s'il vous plaît, mademoiselle ! D'accord ! Hihihi ! Regardez ce que je vous rapporte ! Chouette ! Une glace ! Oh ! Oh ! Mais ce sont nos couleurs préférées ! Oui, en effet ! Vert pour moi ! Orange pour moi ! Rouge fraise pour moi ! Et celle de Georges est... Bœuf ! Hihihi ! Hihi ! Hihi ! Miam ! Miam ! Miam ! Regardez ! Le soleil réapparaît ! Oh ! Et en plus, nous avons... Un arc-en-ciel ! Vépa et Georges adorent les arc-en-ciel ! Pour qu'ils apparaissent, il faut absolument que la pluie tombe et que le soleil brille en même temps ! Oh ! Dans un arc-en-ciel, il y a toutes nos couleurs favorites ! Oui ! Le rouge, l'orange, le vert et le bleu ! Hihi ! Et savez-vous ce que l'on trouve à l'une de ses extrémités ? Non ! Un fabuleux trésor ! Oh ! Est-ce qu'on peut aller le chercher tout de suite ? D'accord ! On dirait que l'arc-en-ciel se termine au sommet de l'autre colline ! Alors allons-y ! Oui ! Quand il pleut sous le soleil, c'est la fête de l'arc-en-ciel ! Arc-en-ciel, arc-en-ciel ! Rouge et orange et jaune et vert, violet et bleu ! Arc-en-ciel, arc-en-ciel, quand il pleut sous le soleil ! On est arrivé ! Oh ! Il est parti où l'arc-en-ciel ? Il s'est posé sur l'autre colline ! C'est un drôle de farceur ! Vite ! Attrapons-le ! Arc-en-ciel, arc-en-ciel, quand il pleut sous le soleil ! La pluie s'est arrêtée ! C'est le matin ! Peppa et sa famille arrivent à la bibliothèque ! Wow ! Il y a des tonnes de livres ici ! Chut ! Peppa ! Dans une bibliothèque, on doit parler à voix basse ! Pourquoi ? Parce que les gens viennent d'ici pour lire et qu'ils ont besoin de calme ! Au suivant, s'il vous plaît ! Mlle Rabbit est la bibliothécaire ! Bonjour, Mme Pig ! Ce sont les livres que vous rapportez ? Oui, Mlle Rabbit ! Merci beaucoup ! Pourquoi l'ordinateur fait du bruit ? C'est pour vérifier si vous n'avez pas été vilain en gardant les livres trop longtemps ! Euh... J'ai dû emprunter celui-ci un peu trop longtemps ! Ne vous en faites pas, M. Pig ! Cela ne doit pas être méchant ! Ça alors ! M. Pig ! Vous auriez dû me le rapporter il y a dix ans ! Mais enfin, papa ! Excusez-moi ! Cela ira pour cette fois ! Vous pouvez aller en choisir d'autres ! Mademoiselle Rabbit, Georges et moi, on peut aussi vous en emprunter un ? Mais bien sûr ! Le rayon enfant se trouve ici ! Il y en a de toutes sortes ! Sur les fées, les fleurs, les robes de soirée ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, Danny ! Je vais emprunter un livre sur le football ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, Suzy ! J'en ai trouvé un sur le métier d'infirmière ! Et Georges a choisi un livre sur les dinosaures ! Dinosaur ! Dinosaur ! Regardez ce que j'ai trouvé ! Les nouvelles aventures au royaume du béton ! Ils ont aussi le petit singe rouge ! Non ! Pas le petit singe rouge ! Ce n'est pas intéressant ! Mais ce n'est pas la même histoire ! Ça peut être plus amusant ! Je te parie que non, moi ! Il était une fois un gentil petit singe rouge... Qui prenait son bain, se lavait les dents avant d'aller au lit ! Non, non, non ! Qui monta dans une fusée pour aller sur la lune ! Oh ! Il fit un pique-nique avec un dinosaure, nagea au milieu des poissons et grimpa sur la plus haute des montagnes ! Bonjour, Madame Doc ! En voilà d'autres ! Ce sont tous les frères et sœurs qui arrivent ! Et ce n'est pas fini ! Ce sont le papy et la mamie Doc ! Et voilà sûrement tous leurs oncles et tantes ! Oh oh ! Ils ont mangé tous les restes du pique-nique ! Canard ! Maintenant, dites merci à Papa Pig ! Oh oh ! Tout le plaisir était pour moi ! J'adore le coin des coin-coin ! C'est l'heure du départ ! Quel est le chemin le plus court pour rentrer chez nous ? Allez tout droit en plongeant dans la rivière ! Ah ! En êtes-vous sûr ? Oui ! Roulez dans la rivière ! On ne peut pas rouler dans la rivière ! C'est vrai ! Ce GPS dit n'importe quoi ! Je vous prie d'appuyer sur le bouton bleu ! Le camping-car est équipé pour aller dans l'eau ! Notre camping-car s'est transformé en bateau ! Si je m'attendais à une chose pareille ! Bienvenue à bord du véhicule du futur ! Regardez ! Voilà Papy Dog et Danny Dog ! Hoé ! Matelopig ! Hoé ! Hoé ! Hoé ! On largue les amarres de notre camping-car ! Franchissez la prochaine colline ! Vous êtes arrivés à destination ! Enfin chez nous ! Merci pour ces agréables vacances monsieur camping-car ! Oh oh ! Tout le plaisir était pour moi ! C'est chouette de partir en vacances en camping-car ! Mais c'est encore mieux de revenir dans notre vraie maison ! Bonne nuit mes petits chéris ! Bonne nuit ! Oh là là ! C'est un peu trop haut pour Georges ! Allons ne pleure pas Georges ! Papa va te rejoindre ! Alors un euro s'il vous plaît ! Apparemment Georges n'a plus peur ! Oh ! C'est quand même un peu haut n'est-ce pas ? Je vais redescendre par les escaliers ! Les escaliers sont remplis d'enfants ! C'est par là qu'il faut descendre Papa Pig ! Oh ! D'accord ! Approchez ! Approchez ! Si vous tapez dans le mille, vous gagnerez un nounours géant ! Tu peux y arriver facilement maman ! Tu ne veux quand même pas un autre nounours géant Peppa ! Rassurez-vous ! Vous ne risquez pas de gagner ! Les femmes ne savent pas viser ! Pardon ? Vous pouvez répéter ? Il s'agit d'un jeu d'adresse ! Ah oui ? C'est combien pour un tir ? Un euro ! Maman Pig a gagné ! Je n'en crois pas mes yeux ! Tiens ! Voilà ton nounours géant ! Youpi ! Maman ! Maman ! Je voudrais un nounours comme celui-là ! Il est bien trop gros ! Mais non ! Pas du tout ! Papa Pig et Georges vont faire un tour sur la grande roue ! Accrochez-vous bien ! Oh ! On monte vraiment très très haut ! Oh ! Ouf ! Je suis content que cela se termine ! Pour un euro, vous avez droit à cinq tours ! Comment ? Cinq tours ? Oh non ! Approchez ! Approchez ! Testez votre force grâce à l'épreuve du marteau et de la cloche ! Dites-moi, que faut-il faire ? Il faut taper sur ce bouton avec le marteau ! Si la cloche sonne, vous avez gagné ! Allo ! Ce n'est pas compliqué ! Il faut juste avoir de la forme ! Yohoho ! Tout le monde est venu déguisé en pirate ! Yohoho ! Sauf Pedro Pony qui s'est déguisé en cow-boy ! Ohé ! Ohé ! Matelot ! C'est Papi Dog déguisé en pirate ! Bonjour Papi Dog ! Appelez-moi Barbe Blanche ! Bonjour Barbe Blanche ! Alors les flibustiers, ça vous dirait de larguer les amarres pour aller respirer l'air du large ? Il a vraiment une drôle de façon de parler ! Ha ha ! C'est parce qu'il parle comme les pirates ! Si vous voulez jouer avec moi au jeu des pirates, dites... Ah ! Ah ! Est-ce que c'est dangereux comme jeu ? Non Pedro ! Ne t'inquiète pas, Papi Dog m'a fait la promesse que vous ne risquiez absolument rien ! Oh ! Mais vous n'allez pas vous ennuyer ! Alors qui veut y jouer ? Ah ! Voilà le programme ! Naguère, j'avais un coffre rempli de magnifiques pièces d'or, mais il a été raflé par le capitaine Croquette ! Quoi ? Le langage des pirates est un peu difficile à comprendre ! Le capitaine Croquette m'a volé mon trésor ! Oh ! Méfiez-vous ! Le capitaine Croquette est un redoutable pirate ! Certains d'entre vous le connaissent sous le nom de... Papi Pig ! Oh ! Papi Pig ! Le jeu consiste à aller jusqu'au repère du capitaine Croquette pour récupérer mon trésor sans se faire attraper ! Youpi ! Tout le monde a très envie de jouer aux pirates ! Allô Papi Pig ? Nous arrivons ! Formidable ! Formidable ! Papi Pig et Polyparote surveillent le trésor de Barbe Blanche ! Tous à bord du Galion Noir, Moussaillon, en espérant que nous aurons le vent en poupe ! Oh ! Et qu'est-ce que ça veut dire ? Allons vite au bateau ! Yo ! Allô ? Allô Papi Pig ? Ne nous attends pas pour rentrer ! C'est Mademoiselle Rabbit qui va nous raccompagner ! J'ai compris ! Papa ! Papa ! On est montés dans le ciel, on est redescendus et on a même fait des loopings ! Oh ! J'ai vraiment raté quelque chose ! Bon ! On se retrouve plus tard à la maison ! Qui a mis ce tuyau au milieu de la route ? Je sais ce que je vais faire ! Je vais prendre un raccourci ! Le terrain est un peu... Allez, avance ! Papa Pig doit rentrer à la maison ! La voiture de Papa Pig s'est embourbée ! Je vais demander à Papi Dog de venir avec sa dépanneuse ! Allô Papi Dog d'épannage, bonjour ! Je me suis embourbée ! Pouvez-vous venir me sortir de là ? Je regrette Papa Pig, mais je dois emporter un énorme tuyau métallique qu'un inconscient a laissé au milieu de la route ! Ne quittez pas, je vais vous passer un autre service d'urgence ! Allô, service des pompiers ! Je me suis embourbée ! Pouvez-vous venir me dépanner ? Désolée, Papa Pig, mais je dois sauver une tortue qui a grimpé dans un arbre ! Ne crains rien, Titine ! Je ne comprends pas pourquoi tu aimes tant monter aux arbres ! Tu es une tortue pourtant ! Rassurez-vous, Papa Pig, je vais vous passer un service à la hauteur de votre problème ! Je signifie tout ce bruit ! Mais... mais on dirait que je vole ! Mademoiselle Rabbit a sauvé Papa Pig avec son hélicoptère ! Youpi ! Papa a de la chance ! Il va pouvoir faire un tour en hélicoptère finalement ! On lui montre de quoi mon appareil est capable ? Oui ! Il peut monter à la verticale... Oh ! Il peut descendre à la verticale... Oh ! Il est même capable de faire un looping ! Oh ! Qui trouva un haricot magique ! Oh ! Oui ! Alors Pedro planta le haricot et une tige se mit aussitôt à pousser, à pousser jusqu'au ciel ! Exactement ! Pedro grimpa tout en haut de la tige du haricot et tomba sur... Un horrible géant très méchant ! Mais lui ne m'intéresse pas ! Ce que je veux, c'est la princesse ! Oh ! Oui ! Ensuite, il rencontra la magnifique princesse Peppa ! Et Messire Georges, le courageux chevalier ! Et le pâtissier qui préparait les meilleurs gâteaux du monde entier ! Maman Pig, Papa Pig et Papi Pig attendent de pouvoir dîner ! Je vais aller voir ce que fait Mamie Pig ! Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Mais enfin, Mamie Pig ! Tu as réveillé les petits ! Nous avons promis de nous rendormir quand l'histoire sera finie, Papi ! Je suis doué pour terminer les histoires, Mamie Pig ! Descends dans la salle à manger, je n'en ai pas pour longtemps ! C'est l'histoire d'un garçon, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier et d'un pâtissier qui prépare un délicieux goûter ! Eh bien, après le délicieux goûter, tout le monde s'endormit ! Fin de l'histoire ! Puis ils se réveillèrent au moment où arriva le magicien ! Le magicien ? Oui ! Le magicien qui donna un grand spectacle de magie ! Mais euh... Ensuite, apparu le vilain et terrifiant dragon ! Maman Pig, Papa Pig et Mamie Pig attendent toujours de pouvoir dîner ! Cette histoire n'a pas vraiment l'air de les endormir ! Je sais raconter les histoires pour endormir les enfants ! Dans quelques minutes, nous ne les entendrons plus ! Oh, c'est pour un dragon ! Peppa, Georges, au lit ! Mais voyons, papi n'a pas encore fini de raconter l'histoire, Papa ! C'est moi qui vais finir l'histoire ! Faisons une partie de cache-cache ! D'accord ! Un, deux... Il n'y a pas beaucoup de cachettes sur l'île aux pirates ! Cinq ! Attention les enfants ! Ne bougez plus ! J'en ai trouvé deux ! Et maintenant, cherchons Georges ! Papi Dog le cherche partout, mais il ne le trouve nulle part ! J'abandonne les recherches où peut-il être ? Georges s'était caché derrière Papi Dog ! Sacré petit malin ! Maintenant, rentrons à la maison avant que la nuit ne tombe ! Oh, la nuit commence déjà à tomber ! Ne vous en faites pas ! La lumière du phare de Papi Rabbit va nous indiquer le chemin du retour ! Papi Rabbit, c'est mi au lit ! Je vais lire mon nouveau livre, Comment être un bon gardien de phare ! Chapitre 1 Je continuerai demain soir ! Mieux vaut éteindre la lumière ! Oh ! Pourquoi il fait noir tout à coup ? Savez-vous quelle heure il est ? Je viens d'éteindre la lumière ! Nous nous en sommes rendus compte ! Pourriez-vous rallumer le phare, s'il vous plaît, Papi Rabbit ? Oh, pardonnez-moi ! Youpi ! Le brouillard se lève ! Oh là là ! On n'arrive plus à voir la lumière ! C'est encore nous ! Pourriez-vous sortir votre corne de brume ? Naturellement ! Je crois que j'entends quelque chose au loin ! En criant dans sa corne de brume, Papi Rabbit les guide à travers le brouillard ! Les parents sont venus chercher leurs enfants ! Avez-vous passé une bonne journée ? Oui, on est allé sur l'île aux pirates ! Et on est monté dans un phare ! Grâce au phare de Papi Rabbit, nous avons pu rentrer sans souci ! Heureusement qu'il est là ! Oui, Papi Rabbit nous a même appris une jolie chanson ! Est-ce que vous voulez qu'on vous la chante ? Non, merci ! Oui, s'il vous plaît ! Chaque fois que je me lève ! À quoi est-ce qu'on pourrait jouer maintenant ? Comme on est à vélo, si on faisait une course ! D'accord ! Et le vainqueur gagnera une belle coupe toute dorée ! Mais où est-ce qu'on va trouver une coupe toute dorée ? Oui ! Où est-ce qu'on va pouvoir trouver une coupe toute dorée ? Bon, je vais voir ce que je peux faire pour en trouver une ! L'avantage d'avoir sa propre bétonneuse, c'est qu'on a plus de... Papa, tu auras une belle coupe toute dorée, s'il te plaît ? On voudrait faire une course cycliste ! S'agit-il d'une course importante, Freddy ? Oh oui, très importante même ! Celle-ci te convient ? Génial ! Merci, Papa ! Waouh ! Elle est en or ! Tout à fait ! C'est du plastique en or massif ! Voici la coupe pour le vainqueur ! C'est du plastique en or massif en plus ! Waouh ! Tu avais raison, Freddy ! Il y a vraiment tout dans le camion de ton papa ! Oui ! Le premier arrivé à la maison de Peppa a gagné ! Attention ! Vous êtes prêts ? Partez ! Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour que l'appareil disparaisse ! Et en appuyant sur l'autre bouton, vous pouvez écouter de la musique ! Tous les enfants sont arrivés en même temps ! Alors tout le monde a gagné ! Mais on n'a qu'une coupe, Monsieur Renard ! En fouillant dans mon camion, j'en ai trouvé une pour chaque vainqueur ! Super ! Monsieur Fox, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dans votre camion ? Mettez-moi au défi ! Est-ce que vous avez un bonjour ? À quatre ou cinq cordes ? Moi, je suis sûre et certaine que vous n'avez pas d'arbre dans votre camion ! Pommier ou poirier ? Je parie que vous n'avez pas de fusée dans votre camion ! J'en ai une boîte de cinq ! Et des poules ! Est-ce que vous en avez ? Oui, la voici ! Vous avez déjà joué à sardines ? En quoi cela consiste ? Il y a un joueur qui se cache et tous les autres doivent le retrouver ! Mais c'est exactement la même chose que le jeu de cache-cache ! Sauf que quand tu trouves le joueur, tu te glisses dans sa cachette et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les joueurs soient cachés au même endroit ! Comme des sardines dans une boîte de conserve ! D'accord ! On n'a qu'à faire une partie ! C'est toi qui va aller te cacher le premier, Georges ! Un, deux, trois... Georges est en train de se chercher une cachette ! Neuf, dix ! Attention, Georges ! On arrive ! Georges, je vois ta petite queue en tire-bouchon ! Peppa se cache avec Georges ! Pousse-toi un peu ! Je vous ai trouvés ! C'est au tour de Chloé de se faire une place près de Peppa et Georges ! Poussez-vous ! Ah, vous voilà ! À présent, c'est à Belinda de se faire une place dans la cachette ! Poussez-vous ! On est comme des sardines dans une boîte ! Où est-ce qu'ils ont bien pu se cacher ? Ici ! Et si on arrêtait de courir partout maintenant ? D'accord ! Maintenant, on va se la couler douce ! Se la couler douce ? Euh, ça veut dire quoi ? On reste tranquille tout en parlant de choses et d'autres ! J'aime bien parler ! Bla, bla, bla ! Je vous propose de parler de musique ! Moi, par exemple, comme musique, j'adore le blues ! Euh, et moi, j'adore la musique chemise ! Et moi, Peppa, j'aime la musique robe ! Par contre, on n'aime pas du tout la musique pour enfants ! Non, non, non ! Et toi, Peppa, quelle est la musique que tu préfères ? Je vais vous la faire écouter ! C'est très sérieux comme musique ! Tête, épaule, genou, pieds, genou, pieds ! Tête, épaule, genou, pieds, genou, pieds ! Et oeil, oreille, et boucher-nez ! Tête, épaule, genou, pieds, genou, pieds ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, Papi Pig ? Vous les mangez, voyons ! Bonjour, les enfants ! Mamie, mamie ! On a retrouvé tous les oeufs en chocolat ! Eh bien, où sont-ils ? Je n'en vois aucun, moi ! Ils sont dans notre ventre, maintenant ! Et autour de votre bouche ! Papi avait-il bien caché les oeufs, au moins ? Non ! Nous, les grands, on les a retrouvés facilement ! Alors que les plus petits ont eu besoin de l'aide de Papi Pig ! Oh là là ! On dirait que Georges, Richard et Edmond n'aiment pas être les plus petits ! Ne soyez pas tristes ! Il y en aura bientôt de plus petits que vous dans le jardin ! Oh oui ! Allons voir les petits bébés ! C'est un spectacle tellement passionnant ! Oh mais, Papi Pig nous a déjà parlé de ces petits plants de légumes, tu sais, mamie ! Mais ce n'est pas si passionnant que cela ! Mais il ne s'agit pas des plants de légumes, Peppa ! Ah bon ? Mais alors de quoi est-ce que tu parles ? Suivez-moi ! Nous allons voir Gemina, Vanessa, Sarah et Neville ! Ce sont les poules ! Tout à fait ! Et elles ont aussi des oeufs ! On peut les manger ? Non, Freddy ! Ce sont des oeufs qui sont sur le point d'éclore ! Oh ! Nous arrivons au bon moment ! Les poussins sont en train d'éclore ! Ah ! Les petits poussins ! Maintenant qu'ils viennent de naître, on peut vraiment dire que c'est le printemps ! Ah ! Faisons comme si nous étions des petits poussins ! Piou, 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 piou Le lendemain matin, Peppa emmène Teddy Maternello au supermarché On trouve de tout dans ce magasin Des oranges, des pommes, des bananes C'est vraiment très intéressant, Peppa Voici la caisse où il faut payer tous ses achats Georges veut prendre une photo D'accord, Georges Oui, oui Tu en as pris assez, Georges Où est Teddy Maternello, papa ? Teddy Maternello n'est pas là Papa, tu as perdu Teddy Maternello Rassure-toi, Peppa, je suis sûr que nous allons le retrouver Et alors ? Tout s'est bien passé ? Papa a perdu Teddy Maternello Oh non ! Mais je sais comment le retrouver Ah oui ? Et comment on va retrouver Teddy Maternello, papa ? Tout d'abord, nous allons imprimer toutes les photos que nous avons prises de lui Maman déballe les courses Mais où allez-vous ? Nous allons coller des photos de Teddy Maternello sur des arbres Papa, attendez-nous ! Pourquoi tu veux coller des photos sur des arbres ? Quand les gens verront la photo de Teddy Maternello, ils sauront qu'il a disparu Et ils nous aideront à le retrouver Ça, c'est Teddy dans mon lit Et ça, c'est Teddy dans la cuisine Et voilà les photos prises par Georges au supermarché Tiens ! Mais c'est Teddy Maternello ! Je sais où il est ! Pedro ? Est-ce que tu veux sauter à la corde ? Non, merci, Peppa Je fais du oula hop Weeble, waeble, weeble, waeble, weeble, waeble, waeble, wae Oula hop, oula hop Un, deux, trois Combien de tours tu peux faire sans t'arrêter, Pedro ? Un million et trois Waouh ! C'est beaucoup On va les compter pour voir, d'accord, Pedro ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Tu n'en as fait que huit Je suis un peu fatiguée Je ferai le reste un peu plus tard Et toi, est-ce que tu sais faire du oula hop, Émilie ? Eh bien, je sais en faire, mais à ma manière Émilie-éléphant fait du oula hop avec sa trente Bravo ! Tu as fait beaucoup de tours Au moins cent, je crois George a envie de jouer à saute-mouton George aime jouer à saute-mouton Tout le monde en position Un, deux, trois, quatre, cinq, six, et sept, huit, neuf, dix La récréation est terminée Madame Gazelle, on sait tous compter jusqu'à dix maintenant C'est formidable Mais il n'y a qu'en jouant qu'on y arrive Pas de problème Richard, Edmond, allez chercher la très longue corde à sauter Bonjour, je suis venu chercher ma petite Peppa et mon petit George Papa, tu arrives trop tôt Ce n'est pas grave, vous n'avez qu'à vous joindre à nous Oh, d'accord Vous êtes prêts, les enfants ? Oui, madame Comptez jusqu'à dix Oh, c'est... c'est bien un dinosaure Oh... Non, les enfants, ce n'est pas un dinosaure Voici Lulu, le lézard Bonjour, Lulu Oh, vous avez vu ça ? Il a des écailles comme les dragons Est-ce qu'il crache du feu, lui aussi ? Pas du tout Par contre, il possède une langue très, très longue Est-ce que c'est aussi un animal qui passe tout l'hiver à dormir, comme Titine ? Non Tiens, où est-elle passée ? Titine ! Oh non ! Titine, la tortue, s'est échappée Rassurez-vous, doctoresse Hamster, nous allons la retrouver Est-ce que Titine est dans la salle de musique ? Non, Titine n'est pas dans la salle de musique Est-ce qu'elle est allée se cacher dans la cabane ? Non, elle ne s'est pas cachée dans la cabane Est-ce qu'elle se cache sous les manteaux ? Non, elle ne se cache pas sous les manteaux Je sens comme une odeur de tortue Suivez-moi Freddy Fox possède un odorat très développé Regardez, elle est là-haut Titine est montée dans un arbre Je vais demander de l'aide Voici la caserne de pompiers de Mademoiselle Rabbit Au feu ! Au feu ! Au feu ! Ici la caserne de pompiers, où est l'incendie ? Ma Titine est coincée tout en haut d'un arbre Quoi ? Encore ? Et c'est coincé ! C'est un cas d'urgence, Titine est coincée dans un arbre Je ne comprends pas pourquoi tu aimes tellement grimper aux arbres Tu es une tortue pourtant Reculez, s'il vous plaît Titine ! Allez, viens par ici, coquine Youpi ! Oh, merci Mademoiselle Lapin Je n'ai fait que mon travail, rien de plus Eh bien, le mien consiste à prendre soin des animaux Doctoresse, où sont passés Peggy et Lulu ? Oh, je n'en sais rien Les voilà tous les deux ! Ils sont sains et saufs Oh oui, Matelot Pépa ! Oh oui, Matelot Georges ! Nous sommes prêts à partir en croisière Attendez, je vais rapprocher le bateau de la rive Attention à ne pas toucher le gros morceau de bois, Papy Pig C'est un poteau d'amarrage Je ne risque pas de le toucher Oh, Papy, maintenant il y a un gros trou dans ton bateau Ce n'est qu'une petite éraflure Oh, regardez, le bateau de Papy est en train de couler Vite, Papy Pig, saute sur la rive Un capitaine digne de ce nom n'abandonne jamais son épave Le navire de Papy Pig a coulé jusqu'au fond de la rivière Voici Papy Dog Oh oui, Papy Pig, belle journée pour une croisière En effet, oh oui, Papy Dog Je vais laisser mon bateau au chantier naval aujourd'hui Il a besoin de quelques réparations Accepteriez-vous d'emporter aussi le mien jusqu'au chantier naval, s'il vous plaît ? Naturellement ! Où se trouve votre bateau ? Il est juste sous mes pieds Oh, oh ! Aurait-il coulé ? Disons qu'il a pris un peu l'eau À vrai dire, je suis surpris qu'il n'ait pas touché le fond beaucoup plus tôt Oui ! Mon navire est en bien meilleur état que votre vieux tas de rouille Papy Dog et Papy Pig sont les meilleurs amis du monde Attrapez ceci, capitaine ! D'accord, skipper ! Le camion de Papy Dog a pu sortir de l'eau le bateau de Papy Pig Wow ! Prochain arrêt, le chantier naval C'est quoi un chantier naval ? Il s'agit en quelque sorte d'un garage où l'on répare les bateaux endommagés Voici le chantier naval de Papy Rabbit Quelle surprise ! Ohé, moussaillot ! Bonjour, 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 Papy Rabbit ! Oh, mais qu'est-il donc arrivé à votre bateau, Papy Pig ? Il a malheureusement heurté un poteau d'amara Sous-titrage Société Radio-Canada